Bon voyage, le soleil est de la partie, il a plu un petit peu hier, le fond du sol est un petit peu humide encore, mais ça va juste glisser sans vous salir, ce sera parfait. Au programme aujourd'hui, il y a 4 spéciales, la 1 et la 4 qui passent juste à côté, la 1 pour les spectateurs, elle passe juste de l'autre côté du parking, la 4 passera juste de ce côté derrière la route, vous pouvez aller à l'antenne qui est derrière pour la voir, ça c'est pour les spectateurs. Donc vous avez la 1, vous remontez, vous allez direct à la 2 qui est un peu plus loin là-bas, en montant à la 2 vous avez un passage où vous pouvez remplir l'eau, donc vous n'avez que de l'eau, spéciale 2, vous remontez, on revient ici, il y aura le ravito juste derrière là, quand vous repassez par là sous l'arche, et le ravito sera juste en dessous, donc vous pouvez manger, boire, refaire le plein. Spéciale 3, de nouveau là-bas derrière, vous remontez, vous remontez, vous repassez à l'eau, et ensuite la 4, cette fois-ci vous arrivez en bas, donc l'arrivée de la 1 et de la 4 c'est pareil, et n'oubliez pas, quand vous avez fini, il faut remonter ici, après la 4, et décharger votre chrono. Donc vous avez une puce, tout le monde a une puce au poignet droit. Vous avez une puce au poignet droit, donc la montre GPS à gauche, la puce au poignet droit, donc quand vous avez fini la course, vous revenez ici, sous l'arche, il y aura Pauline, elle vous déchargera la puce, vous la rendez, et comme ça vous aurez votre chrono pour faire le classement. Au niveau des spéciales, ici c'est assez rapide, assez flowy, c'est toujours un peu physique, donc il y a un bon petit mix, ça va assez vite, laissez-vous aller, il n'y a pas trop de danger, c'est assez roulant. Le club des Lynx vous a super bien préparé les pistes, c'est passé au souffleur, j'ai eu le temps de le faire hier, c'est un régal. Il y a des cailloux qui glissent, il y a des changements de rythme, donc roulez vite, mais ouvrez les yeux, c'est bien balisé, il n'y a pas de passage trop technique. S'il y a des sauts, ils sont tous assez faciles, donc il n'y a pas des doubles, vous risquez de tomber au milieu, donc si vous voyez une bosse, vous pouvez tirer, il n'y a pas de soucis, c'est fait pour. Au niveau des départs, départ sous l'arche, ce matin, s'il vous plaît, tout le monde ne partira pas en même temps, donc espacez-vous bien, ça ne sert à rien de faire la queue. Donc en gros, il y a 200 et quelques participants, il faut une heure et quart pour faire partie de tout le monde. Donc si vous partez à 8h30, les derniers peuvent partir jusqu'à 9h40. Départ sous les 20 secondes au spécial, si vous trouvez quelqu'un qui est tombé, le premier concurrent s'arrête, lui porte sa assistance, et prévient le deuxième rider qui arrive de prévenir à l'arrivée, qui appellera les secours. Donc on vous adaptera le temps, il n'y a pas de soucis, si vous vous arrêtez pour quelqu'un, mais ne laissez pas quelqu'un par terre. Donc le premier qui arrive, reste avec la personne qui est au sol, et le deuxième va prévenir à l'arrivée, qui seront en contact avec les pompiers. Laissez passer, si vous rattrapez quelqu'un, soyez poli, ne l'insultez pas tout de suite, c'est sympa. Casque intégral, genouillère, dorsale obligatoire, gant conseillé, gant obligatoire aussi, pardon, excusez-moi, pas conseillé, gant obligatoire, coudière conseillée. En montée, vous n'êtes pas obligé d'avoir la mentonnière, si vous pouvez garder le casque, c'est mieux. Les liaisons, elles sont assez ballonnées, donc ça monte, ça descend, on a fait en sorte que ce ne soit pas trop raide. C'est assez long, c'est 30 km le tour, mais par contre, ce n'est jamais trop dur, donc ça va être plaisant. Il y a des super bouts de singles en liaison aussi, donc vous avez le temps de rider, discuter avec vos potes, et tout ça. Voilà, voilà pour moi, à partir de 8h30, donc dans deux minutes, vous pouvez commencer à passer sous l'arche. Il y a la balise là, qui va déclencher votre temps pour la journée. Et voilà, amusez-vous bien, faites-vous plaisir, et puis merci à tous les bénévoles d'enduro du Lynx pour la préparation et au Bike Component d'être là et de nous aider sur cet événement. Allez, bravo, c'est beau ça. Sors-le ! Le deuxième, c'est pas Jérémy, c'est Jérémy, c'est Jérémy, c'est Jérémy. Je passe ! Allez-y, allez-y ! Allez, bravo ! Allez, Jérémy ! Allez ! Vous pouvez descendre du vélo, s'il vous plaît ? Oui. Il y a des portes qui sont en haut, là, et après... Attention ! Attention, attention, attention virage ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! T'es gaffe, il y a un bon reste au bout. T'es gaffe, au bout, il y a un plis-pap. T'as, ben, tu verras ? T'es gaffe, il y a un plis-pap. T'es gaffe, il y a un virage serré au bout. T'es gaffe, t'es gaffe, on est en virage serré ! Trop tard ! T'es gaffe, il y a un bon virage au bout. Allez, allez ! Allez, allez ! 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 Les focs, comme les focs. Allez ! Allez ! Si t'es regardé comme ça, tu peux le goûter. On va être ensemble. Allez, allez ! 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 et c'est vraiment une organisation sans faute merci d'ailleurs à tous les bénévoles on peut déjà leur faire une petite salle d'applaudissements à tous les bénévoles ils étaient environ 70 il me semble donc voilà il faut un peu de monde pour organiser une course et sans eux on sera pas là on va faire avant de faire la remise des preceps si tu peux venir ici vite fait parler et je crois qu'il y a une personne qui représente la mairie si elle veut aussi dire un petit mot Sandra si Sandra veut dire un petit mot sinon elle peut venir juste donner les prix donc Sébastien le responsable président président de l'association ici des EnduroLynx et qui a fait pas mal de travail donc je vais le laisser parler et puis après Sandra pourra dire un petit mot pour la mairie d'Avignon-les-Saint-Claude merci Jérôme bon ben j'en comprends beaucoup ce matin j'ai la gorge un peu donc je vais essayer quand même de faire un petit discours je vais pas vous embêter dans le vin je voulais remercier donc déjà tous les participants qui se sont déplacés parce que je sais qu'il y en a qui viennent de très loin donc merci à tous ceux qui se sont déplacés alors j'espère que vous avez apprécié notre course on a essayé de donner le maximum donc voilà je voulais remercier tous les bénévoles donc les 70 bénévoles plus tous les bénévoles qui bossent tous les jeudis soir au nettoyage des spéciales depuis bientôt 3 ans pour préparer cet événement donc merci à eux merci à la commune d'Avignon qui nous a prêté pas mal de choses qui nous a financé aussi une partie des une partie financière aussi un employé commune d'Avignon qui nous a aidé le prêt de matériel et tout ça merci aussi à tous les sponsors donc on en avait 25 je crois la liste est là-bas donc je sais pas s'ils ont éliminé tout le monde mais vraiment merci à eux parce que sans eux on ne pouvait pas faire tourner la course après il y a la buvette donc elle est bon dans le cours ça rentrera un peu des sous pour enfouler tout ça et sinon merci à tous et voilà et je vous dis pas l'année prochaine je sais pas on verra c'est lousse on est fiers d'accueillir ces belles épreuves à Avignon-les-Saint-Claude avec une belle équipe tout autour pour organiser ça avec bien sûr les lynx mais une belle association sur Avignon-les-Saint-Claude et qui a su fédérer toute la population d'Avignon c'est-à-dire la Lusca qui est venue en tronc pour aider il y a aussi beaucoup de bénévoles et ce toute génération confondue donc c'est très important de faire vivre ce village et par le biais de cette superbe compétition nous sommes fiers d'accueillir tout ce beau monde et encore merci pour l'implication de tous les acteurs Sarah, vous pouvez aller là-bas avec Pauline et donner les lots n'oubliez pas qu'après il y aura la revise des prix je crois que les autres bénévoles des lynx sont censés ramener les lots de la revise des catombolas ici pendant ce temps et ça y est ce qu'on va faire Merci, merci et maintenant on va passer à la Sambola c'est point qu'elle est